Je vais vous montrer comment faire un casque audio à réduction de bruit passive élaboré. Pour cela, vous aurez besoin d'un casque de chantier Peltor Optime 3, d'un vieux casque audio dont vous récupérez les haut-parleurs. Vous aurez également besoin d'un fil de connexion d'un vieux casque de smartphone, avec ou sans micro, ça n'a pas d'importance. Il vous faudra également un pistolet à colle et un fer à souder, et également deux mousses de protection récupérées sur un vieux casque audio. Après avoir démonté ce vieux casque audio, celui-ci est un Philips SBC HP410, mais vous pouvez utiliser n'importe quel vieux casque à condition que le haut-parleur fasse moins de 4 cm de diamètre. Après avoir récupéré les haut-parleurs, vous souderez le fil de connexion du vieux casque de smartphone, ici, ici, et pour bien maintenir le fil sur le haut-parleur, je vous conseille de mettre un point de colle, ici, ici, sur le côté. Après, vous pouvez mettre les housses de protection sur les haut-parleurs. Vous pouvez maintenant mettre les haut-parleurs à l'intérieur du casque de chantier, comme ceci. Voilà, c'est fait. Maintenant, vous pouvez utiliser ce casque à réduction de bruit passive, sans batterie, et il est très confortable. Voilà, cette vidéo est inspirée d'une autre vidéo qui se trouve sur une chaîne nommée Compact, et l'intitulé de la vidéo en question est DIY Passive Nose Cancelling Headphones. Vous trouverez la référence d'un casque audio que vous pourrez acheter sur Internet, dont la référence est COSKPH7, et dont les haut-parleurs conviennent parfaitement pour ce type de casque. Voilà. Au revoir. Merci. Merci.